Bonjour, je m'appelle M. Belalia Mohamed, professeur de sciences de l'ingénieur. Je vais travailler avec vous l'ADC, des exercices et des applications. En séquencez les exercices, le premier exercice, on va commencer par le transistor. Dans cet exercice, on va étudier dans notre montage comment on va calculer les éléments IB, IC et les tensions de base. Bon, comme vous voyez ici, nous avons l'exercice 1. Comme vous voyez ici, c'est notre transistor. Donc, sûrement vous connaissez le type de transistor. Alors, la flèche sortant, c'est un... Ah, le pointeur. C'est un exercice. Donc, comme j'ai dit, notre premier exercice, on souhaite commander une lampe de 230 volts à partir d'une tension de 5 volts délivrée par un circuit électronique. Comme vous voyez dans le montage, nous avons deux circuits. Le premier circuit, comme vous le voyez ici, nous avons un circuit électronique. Nous avons ici notre transistor. Ici, c'est un relais. Ici, une diode de relèbre. Le deuxième montage qu'on va commander à travers notre transistor, c'est le montage de puissance, où nous avons une tension qui est égale à 230 volts pour alimenter le récepteur, qui est une lampe. Donc, les données, comme vous les voyez ici, VCC 10 volts, R10 ohm, résistance de relu, bien sûr. Le transistor, comme vous voyez ici, c'est un transistor type NPN. Pourquoi NPN ? Parce que nous avons la flèche ici qui est sortante, flémetteur. Donc, là, ici, les éléments ou bien les constituants de notre transistor. D'accord ? Donc, on a une tension VCE de saturation 0,2 volts, la tension VBE 0,7 volts, et la tension VE égale à 5 volts. Donc, et le gain, il est compris entre 100 et 160. Les questions sont les suivantes. 1. Placer VBE, VCE, IBE et IC sur le montage, le schéma de montage. 2. Calculer la valeur de IC, ça veut dire le courant qui va être dans le collecteur. En déduire la valeur de IB, le courant qui va être passé par la base. 4. Calculer RB, ça veut dire cette résistance, d'accord ? Qui est à la base par laquelle va passer le courant IB. 5. Justifier le rôle du transistor, sachant que le courant délivré par le circuit électronique ne peut excéder à une quinzaine de milliampères. Je pense que les questions sont claires. D'accord ? Donc, je vous laisse le temps de réfléchir et on va corriger ensemble. Ça y est, vous êtes prêts ? Donc, notre première question, c'était placer VBE, VCE et BIC. D'accord ? Ça, on va le faire à la fin et on va passer directement à la question numéro 2. Dans la question numéro 2, on vous demande de calculer la valeur de IC. Donc, pour la première question, comme j'ai dit, on va la faire sur le montage. Donc, on passe pour des raisons techniques. On va la laisser la dernière. Calculer ou bien, si vous voulez, on calcule d'abord IC, ça veut dire le courant qui va traverser notre collecteur. Donc, d'après notre maille, on a VCC égale à RC fois IC plus Vsat, la tension de saturation. Donc, IC égale à VCC, le courant IC égale à VCC moins Vesat sur RC. La résistance du relais. Donc, l'application numérique, on a IC égale à 10 sur 0,2. 10, ça veut dire VCC. 0,2, c'est la tension de saturation. Sur 100, ça veut dire la résistance de notre relais. Donc, on a trouvé 9,8 fois 10 moins 2 ampères. C'est clair ? On passe à la question suivante. On cherche maintenant UB. Nous connaissons très bien que IB égale à IC sur bêta. Ou bien IC égale à IB fois bêta. Donc, IB égale à ce que nous avons déjà trouvé, 9,8 sur 10 moins 4 divisé par 100. Normalement, ici, on va diviser par 100. C'est clair ? Et vous faites votre calcul. Après, on calcule RB. RB, nous avons VPE. Donc, on travaille maintenant dans le circuit d'entrée. Parce qu'on a deux circuits. Le circuit d'entrée, c'est le circuit. On a la base reliée avec l'émetteur à travers la Terre. Donc, VPE égale à VRB plus VPE. Ça veut dire qu'on va calculer VRB. Donc, VRB, c'est RB fois IB. Ça veut dire la résistance qui est avant la base. Donc, normalement, c'est une grande valeur parce que IB, elle est très, très, très faible. Donc, RB égale à VE moins VB sat sur IB. On fait l'application numérique. On a trouvé RB, ça veut dire la résistance qui existe avant la base. C'est 4387,75 Ohm. D'accord ? Vous voyez, c'est une résistance très, très importante. D'accord ? Pour protéger la base. La base est pour que le courant qui va être ou bien qui va traverser la base, c'est un courant très, très faible. On passe à la question suivante. Justifier le rôle du transistor sachant que le courant délivré par le circuit électrique ne peut excéder une quinzaine de milliampères. Alors, notre transistor, vous voyez, il a un rôle très, très intéressant ici. Ça veut dire, soit que notre, comme vous allez remarquer, le montage va être alimé, ou bien il va être éteint. Ça veut dire, lorsque le transistor est passant, la lampe va être alimée. Une fois que le transistor est bloqué, la lampe va être éteinte. D'accord ? Parce que le courant qui va traverser le relais, c'est la base, le courant IB égale à zéro. Donc, le courant qui va traverser le relais va être égal à zéro. Aussi, VCE va être égal à zéro. Et VBE va être égal à zéro parce que le transistor est bloqué. La deuxième fois, quand on va donner la valeur que vous avez calculée, que vous avez calculée ici, hein, je m'excuse, j'ai pas fait le calcul là, mais vous allez le faire et vous allez la voir. Alors, quand IB va égale à 9,8 fois 10 moins 4 ampères, à ce moment-là, on dit que le transistor est passant, d'accord ? Donc, le courant IC va passer par la base aussi et on a vu que IC égale à B fois bêta. Donc, c'est un courant qui va être à une autre valeur. Donc, ici, le transistor est passant et notre lampe va travailler, d'accord ? Parce que le contact du circuit de puissance va être fermé, hein, et la lampe est alimentée avec 220, donc elle va être allumée. Donc, le rôle qui joue ici, le transistor, il joue le rôle d'interface entre la partie commande, j'ai bien dit la partie commande, hein, et le relais, permettant à partir d'une faible puissance, si on va calculer la puissance qui est entre le circuit d'entrée, la base, hein, faible puissance de commande, de contrôle, et une puissance importante en sortie. Ici, le transistor joue le rôle d'interface entre le PC et le relais, donc, elle permet, à partir, ça veut dire le transistor, d'une faible puissance de commande, hein, si vous calculez PE, vous allez trouver VBE fois IB vous donne une puissance. Une puissance importante en sortie, et la puissance de la sortie, elle est très, très supérieure par rapport à la puissance d'entrée. C'est pourquoi, ici, on n'a que des états, soit que le transistor travaille dans l'état où il ne conduit pas, ou bien dans l'état de saturation. C'est pourquoi on dit que c'est une tension de saturation, on a un courant de saturation, quand on va choisir un transistor pour le faire travailler en commutation, il faut connaître ces phénomènes-là. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, on va passer au... à l'exercice 2. Donc, vous allez voir, c'est une variante d'exercice concernant tous les programmes, hein, tous les programmes de la première année ADC. Exercice 2. On désire commander la porte par deux vérins. Le schéma des montages, hein, d'un seul vérin. On va travailler qu'un seul vérin, parce que les deux vérins vont travailler en même temps, pas en même temps, un après l'autre. Et donner ci-dessous. Pour des raisons de simplification, on simile l'ordre de commande d'ouverture et de fermeture par deux boutons poussoirs. On a un BP1 et BP2. Le distributeur qu'on va utiliser pour les deux commandes, c'est un distributeur bistable, commandé par le premier BP1, une bobine, commande de bobine 1, et l'autre bobine va être commandée, hein, B2, par 24 volts. Et c'est le bouton poussoir 2. Donc, j'ai dit, le schéma est le suivant, hein, qui simile le deuxième schéma. On va travailler sur un seul, celui-là. Un, quel est le rôle des éléments suivants, hein, le filtre ? Ça, c'est des questions de cours concernant, d'accord, l'air qu'on va faire passer dans le compresseur, et c'est le compresseur qui va nous donner l'air comprimé, avec lequel on va faire travailler notre distributeur, et notre distributeur va commander le vérin pour ouverture et fermeture de la porte. Je pense que c'est très bien clair. Donc, ces questions sont très importantes. Il faut connaître le rôle d'un filtre, le librificateur, hein, et le régulateur. Donc, il faut connaître ces éléments. Voilà. Le filtre sert à sécher l'air et filtrer les poussières, parce que, comme nous le savions, le compresseur, il se trouve toujours exposé à l'air, hein, parce qu'on peut le trouver dans des salons ou à côté des balcans pour qu'il va aspirer l'air, qu'on va transformer à travers le compresseur vers les distributeurs. Le librificateur, hein, le librificateur sert à éviter la corrision et améliorer le glissement. Ça veut dire, le librificateur, c'est comme de l'huile, d'accord, hein, il protège contre la corrision, parce que, comme j'ai dit, l'appareil de compresseur, il est exposé en plein air, hein, et facilite les mouvements mécaniques, hein, entre les pièces internes de notre compresseur. Le régulateur, hein, j'ai bien dit, le régulateur sert à régler et réguler la pression d'air, parce que, comme vous le savez, nous, on a besoin, par exemple, de travailler avec 6 barres. Donc, si on cherche la précision, on va le régler avec notre régulateur. Il faut que cette pression soit régulée et stable. Deux, quel est le type d'énergie, hein, qui va alimenter le circuit de commande et le circuit de puissance ? Donc, comme vous voyez ici sur notre schéma, d'accord, voici la partie 1, d'accord, ça, c'est notre élément distributeur, hein, c'est l'élément distributeur. Donc ici, c'est une bobine, c'est une bobine. Ici, nous avons l'entrée, ça, c'est l'entrée de l'air, ce qu'on appelle un orifice. Ici, c'est un orifice d'échappement, d'accord, et ici aussi c'est un orifice d'échappement. Là, on a, on a le petit T, hein, le T, il sert d'un bouchon, ça veut dire, c'est un orifice qu'on n'a pas besoin et qu'on va, hein, le bloquer ou bien le fermer, ça veut dire, il n'y a pas ni entrée ni sortie de l'air. Et la même chose, on doit avoir aussi un autre ici, un autre T, d'accord, c'est un bouchon qu'on va le placer ici. Donc, alors, notre système, hein, quel type d'énergie alimentant le circuit ? Comme j'ai dit, comme vous voyez dans les symboles, nous avons déjà travaillé les symboles avec lesquels on va faire alimenter nos distributeurs, les différents types. Donc ici, c'est le symbole d'une bobine, et ici aussi c'est un symbole d'une bobine. Donc, on a besoin de quoi ? Pour la commande, pour l'alimentation, d'accord, hein, circuit de commande, on a besoin de l'énergie électrique, d'accord, on a besoin d'énergie électrique ici et là. Plus, bien sûr, les boutons poussoirs, on va voir, et c'est déjà mentionné ici, c'est 24 volts. Donc, hein, on a, comme j'ai dit, comme rappel sur le distributeur, il est composé de deux parties. Voici la première partie, et voici la deuxième partie, ok ? Donc, le distributeur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va nous distribuer de l'air comprimé vers le vérin. Donc, celui-là, c'est un préactionneur qui va faire travailler un actionneur qui est le vérin. Donc, quel est le circuit de puissance ? C'est, qu'est-ce qu'il va faire passer ? Le distributeur vers le vérin, donc, il va passer de l'air, donc, c'est un circuit pneumatique. C'est clair ? Ok, on passe à la question suivante. Voilà, quel est le type, je l'ai presque dit, quel est le type de préactionneur utilisé dans le montage ? Cocher les bonnes réponses. On a un, est-ce que c'est un distributeur 3,5, 4,5, 5,5 ou bien 5 sur 3 ? On a très bien vu qu'il faut compter le nombre des orifices, les orifices qui existent dans chaque partie. Normalement, on va voir une seule partie pour notre cas. Donc, pour notre cas, si on va revenir en arrière, on va compter combien nous avons ici d'orifices. Bien sûr, je prends ce cas-là parce qu'il y a le thé qui doit être ici, le bouchon. Donc, on a un, deux, trois, quatre et cinq. Donc, on a cinq orifices. C'est clair ? Pour l'exercice suivant, nous avons déjà fait les réponses pour le type de distributeur. On a trouvé cinq, demi, monostable et la commande électrique. Donc, on vous a demandé de compléter le schéma. Voilà. Donc, voici notre circuit de commande électrique pour la bobine 1 et voici le circuit pour la bobine 2. Maintenant, voilà notre schéma qu'on a modifié. Il est bien clair. Donc, voici l'orifice d'entrée de l'air et l'échappement et le thé pour boucher cette partie-là qu'on n'a pas besoin. On va faire travailler la bobine P1. D'accord ? Donc, voici ici en rouge l'air qui rentre par cette voie. va vers la chambre 1 des vérins et la tige va sortir, comme nous l'avons expliqué, et l'air qui était dans la chambre 2 va sortir vers cet orifice, vers l'échappement. Après, pour faire fonctionner la partie 2 de notre distributeur, il faut qu'on va appuyer sur B2. Le voilà. Donc, c'est la bobine PV2, celle-là qui va travailler. Donc, ces trois vont se placer là. Donc, on aura ici l'entrée de l'air et ici l'échappement de l'air par cet orifice. Donc, ici, l'air va rentrer par là. Il va rentrer par là. La tige va revenir en arrière. Ça veut dire qu'elle va être en 30. Donc, l'air va s'échapper par cet orifice. D'accord ? Donc, on va remplir après le tableau qu'on vous a demandé. Voici notre tableau. On a cinq étapes. Étape 0, 1, 2, 3, 4, bouton poussoir 1, l'état des boutons poussoirs B2, la position, est-ce que c'est la position 1 ou bien la partie 1 ou 2 du distributeur qui va être en action. Et ici, l'état de sortie de la tige. Donc, l'état stable que nous avons sur notre schéma, c'était 1, ça veut dire la commande, la position 1 et la tige était en état de sortie. Après, on va appuyer sur le bouton poussoir comme vous le voyez ici. D'accord ? Voici notre bouton poussoir. Bouton poussoir 2 actionné. Donc, c'est la bobine qui fonctionne. Donc, c'est la position 2 du distributeur. Ce qui va nous donner la tige va être en 30. On va enlever notre main sur le bouton poussoir. Donc, l'action va rester maintenue. Ça veut dire toujours position 2 et la tige est en 30. Position 3, on va appuyer sur le bouton 1, donc la tige sortante, et on va revenir à notre état initial. Et voici le fonctionnement. Donc, terminez l'exercice. Le schéma du montage et complétez le tableau. La prochaine fois, on les corrigera. Merci de votre attention.